il est vraiment beau oh putain c'est rapide ils ont des ordinateurs de fous alors salut tout le monde youtube on est dans le coach abondé de la semaine silver gold je suis avec toucan salut toucan bonjour tout le monde donc du coup on est en 5v5 là ça va tryhard les gens sont ultra chaud alors par contre il ya eu problème on a deux joueurs de singe il ya le le problème c'est que le singe a volé le singe de l'autre et du coup il a pris malzar ça va être n'importe quoi j'ai hâte de voir ça vraiment là il s'est fait voler son singe il va être vénère est ce qu'il n'est pas déjà tilt on va voir ça du coup ça va être un singe contre un malzar à la jungle nous avons un warwick contre un kane alors par contre kane c'est pas un main jungler en fait on avait deux mains support malheureusement il s'est sacrifié il a pris il a pris kane à la midline nous avons un xerat contre une luxe donc deux champions qui siège très bien avec une très bonne portée qui ont un vraiment très bon potentiel de dégâts et à la botte là nous avons une veine accompagné d'un trèche avec ma compte plutôt une zaya contre un taric et tu m'en parlais de la xaya taric avec un bon petit combo mais par contre j'étais en train d'y penser le combo donc zaya qui fait son ult pendant l'ulte de taric bas qui se prépare comme ça ça fait vraiment une illumination non une immunité ouais bref munite voilà pendant très très longtemps sauf qu'il faut vachement être coordonnée en fait c'est vraiment pas simple soit bien taille mais en fait tu comment dire et zaya peut attaquer avec mais son ulti c'est mais je sais plus combien de temps à 50 et ça c'est long quand même au moins une seconde cinq ou deux secondes ok d'après c'est une unité pendant trois secondes on a pris une ward on a mis une ward pour warwick pour voir où ken commence bah ken va commencer façon au corbin avec son q accompagné de du e de luxe donc est ce que warwick pourquoi il veut la vision ici ils ont mis deux ward un une ward à son raid une ward à son what la luxe qui commence avec un q et le xerad qui est avec son q alors ça on me l'avait jamais fait il a réussi à voler un q à un un mignon énorme ce que sur les petits sbires ils donnent beaucoup d'expérience ah ouais il aura quand même son niveau 2 le khan mais le petit sbire ouais donne vraiment beaucoup d'expérience ok d'accord malzare qui le dit qui confirme qu'il a volé le que singe a volé son champion et ça arrive ça arrive c'est pour ça être un otp c'est parfois c'est parfois gênant par contre deux otp singe dans la même partie c'est quand même assez rare c'est trop plaisant je trouve je joue que ça en ce moment c'est mon pic on pourrait faire une vidéo dessus on pourrait c'est si tu veux mais là ça y est je suis devenu une machine alors en termes de build faire attention au niveau 2 à la bot lane un souvent à la bot lane on essaie d'aller chercher surtout avec un taric et un trèche on veut le niveau 2 avant les autres voilà voilà là on est niveau 2 on a l'avantage des stats on a un sort en plus et là on vient de prendre un trade insane c'est ça la bot lane il faut faire extrêmement attention au niveau 2 les gens veulent justement push un maximum pour avoir le niveau 2 avant les autres sinon voilà on se prend un méchant trade où on doit reculer et attendre perdre l'expérience ou perdre des gold et c'est très gênant on vient de prendre déjà une potion de la part de trèche c'est pas très gênant c'est trèche qui a plus prix que veine du coup c'était plutôt pas mal en termes de build qu'est ce que nous avons donc singe est parti sur un dark seal donc il va en enchaîner trois parce que je connais pas du tout le bill de signes tu vas pouvoir en parler je peux en parler mais après c'est parce que c'est vraiment adapté à ça va être très long plus dans la séance tu veux mais c'est juste non non mais c'est pas nécessaire d'accord autant faire une vidéo que d'en parler ok ok on fera un putain de guide la suite aucun souci malzart qui partie doran pour reprendre de la mana avec son passif du comme ça il aura jamais ou presque besoin de mana warwick a pris et n'a pas pris de potion il a pris un item de régénération parce que il n'a aucun problème dans sa jungle kane a pris par contre d'autres items jungle ça permet de mieux sustain et de clean tête les brètes plus vite ou les golems mais bon alors en fait quand on part sur le talisman c'est pour clean la jungle au niveau du raid buff parce qu'il ya beaucoup de monstres de zone et ça permet de clean plus vite et d'avoir une meilleure tenue ok intéressant ok super mid lane ultra standard on est parti doran je veux dire mince à notre doran pour les deux mid laner il y en a un qui joue avec les biscuits la luxe vous sûrement avec les 2% de dégâts en plus pourquoi pas je pense que les biscuits sont mieux dans ce match up là parce qu'il a beaucoup de pocs après bah ça dépend peut-être que luxe elle veut vraiment one shot à partir de son niveau 6 petit gang de la bot lane ça n'aboutira pas gang de kane on a touché seulement avec le w on va pas avoir beaucoup de d'essence pour son passif pour se transformer mais c'est vrai que le ken mais la pas vraiment il gagne quoi en fait à top lane qu'on sent un singe ça va être chaud je pense il va couvrir son pauvreté juste oublié d'être le poison un peu dommage le poison il a eu chaud il a eu chaud il a eu chaud à la mid lane ça s'envoie des patates on joue ultra pas passif ils sont ils sont assez vénéres à la mid lane xerath il aurait su une potion luxe elle en a plus ah oui ils sont à égalité mais xerath a plus de points de vie ah j'ai pas vu les summoners d'ailleurs luxe qui joue avec un une barrière xerath qui joue avec un ghost alors vous avez joué avec un gosse pourquoi parce que j'aurais compris le ghost pour luxe parce qu'il ya un singe j'ai un warwick après il ya quand même un kane et quand même un malzor qui peut ulti enfin ouais oula le singe ou on a du flash pour malzor mais attend mais surtout qu'après un port qu'un ils n'ont pas de dash c'est quoi c'était moi que le gorge les modes de quoi de singe j'ai fait le truc star gardien mais c'est c'est pas fini ce truc là s'il a l'icône d'un vocateur je pense qu'on a une émode spécialement ah oui tout le temps je crois putain stylé je savais pas on apprend tous les jours avec tout camp c'est magnifique ok à la botlane qui prend cher après c'est une veille c'est normal c'est moins fort c'est un des moins forts c'est ça on a décès en early game mais en early game moi c'est l'ultra vulnérable après ça passe parce qu'il ya intérêt qu'on fasse du coup ça claque la ghost abe est ce qu'il ya un warwick il ya un warwick on a fait le e le stun la 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 luxe qui va qui va prendre cher est ce qu'elle a un flash luxe et un flash est ce que ça va passer le gros problème c'est que le passif de warwick est activé du coup je pense que alors là en fait je pense que le flash était complètement inutile de 1 il y avait xerat qui s'était ultra bien positionné pour la pour la réception et le gros problème c'est que le warwick en fait il te retrace en fait du coup je pense que là fallait ce fallait juste se laisser mourir on donne un kill on donne le first blood c'est pas la fin du monde mais là on a utilisé le flash du coup il est encore plus vulnérable il valait mieux que la luxe s'enfonce dans la jungle dans le camp de l'adversaire parce que de toute façon elle a été condamné et les ennemis auraient perdu du temps à courir derrière ils auraient perdu des sbires c'est vrai c'est vrai que surtout les sbires est en plus sous-cours le singe qui continue son proxy parce que comment dire le signe je pense pas qu'il peut aller en laine contre un malzar du coup il est obligé de proxy sinon il va se faire ça sert à rien qu'un singe soit en lane ah tu penses ça parce qu'il y en a qui prennent deux trois vagues au début et après ils vont en lane parce que c'est vraiment les premiers niveaux ultra dur mais là contre un distance comme ça je pense que avec le proxy c'est que singe n'a pas besoin de frapper les sbires c'est son poison qui les tue oui et du coup si singe fait ça et du coup ici singe fait ça c'est singe proxy les sbires s'écrasse au retour de malzar malzar il peut pas tanker les sbires du coup ils vont forcément aller sous-tours donc son e ne va pas tuer les sbires facilement il va sûrement en rater tu vois là tu vois bien que singe a plus de farm que malzar alors que malzar ça ferme très très bien en vérité oui en fait il aurait mieux peut lui prendre genre un maokai ou quelque chose voilà qui puisse tanker le singe alors au début avec malzar des fois ça arrive qu'on fail des cs parce que on pense que le dot va finir on foire l'auto attaque ça finira par un comment dire par par la tour ou un autre sbire des fois c'est pas ultra évident par contre c'est plus en mid game let game que c'est beaucoup plus simple à former avec malzar à voir oh attention oh le qui est pas passé on a eu chaud de la part de luxe la lutte ils font peur au niveau des sorts j'ai l'impression que ça s'envoie pas mal de patates par contre on a le bleu sur xerath et luxe ne l'a pas et ça ça va être un gros avantage pour xerath qui va pouvoir balancer plein de sorts ok il a vu la ward il va pouvoir enlever un petit peu de vision mettre la pink ward ici quelles que soient les équipes c'est pas une très bonne idée en fait parce que c'est un chemin où tout le monde passe forcément les aïe 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 on n'a pas de flash pour la luxe et c'est la remords aïe 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 et oui quand on n'a pas de flash en tant que luxe faut rester sous tour faut vraiment rester sous tour surtout qu'on avait peut-être pas de vision à la vache la vision de l'équipe bleu elle est géniale regarde et que la touche v c'est insane ils ont vraiment une très très bonne vision sur le retour par contre l'équipe rouge nada vraiment la luxe est vraiment beaucoup de trinquettes sur eux le xerath aïe 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 c'est un peu gênant alors on prend de la résistance magique pour pour luxe pour lui c'est ce que j'avais regardé après tu vois il ya taric c'est une grosse erreur c'est qu'il part sur attention attention le trash qui prend beaucoup au l'ultime de taric qui va vraiment tomber point c'est pas mal c'est pas mal on a essayé de tempo pour l'équipe bleue pour éviter de faire tous les dommages pendant l'équipe dans l'ultime de taric au taric qui se met sur la lanterne pour pas être utilisé c'est plutôt pas mal aussi ok d'accord on a pris un kill pour vous allez oh attention ou très bon de joues très bon flash au le cul flash de la part de xerath on a voulu pré-shot le e ça n'a pas fonctionné est ce qu'on va pouvoir prendre le trash oui on flash out est ce qu'on va pouvoir c'est ce qui a eu fini ça il va eux pour reprendre un petit peu de points de vie je pense pas que ce soit la bonne direction ou attention il est mort il est mort double kill pour xerath il est en 2 0 2 le malzar qui va mourir mais là le signe j'ai appris beaucoup beaucoup de résistance magique alors il faut savoir qu'un malzar en fait c'est très fort quand tu connais pas le match up et encore même quand tu connais le match up je trouve ça encore trop fort mais c'est à l'avantage et que tu prends des bottes mercure malzar peut presque plus rien faire contre toi les bottes mercure c'est trop fort contre un malzar ça va réduire le silence après il faut juste savoir que sa neutralisation le air de malzar n'est pas réduit le avec de la ténacité ah bon oui c'est une neutralisation c'est pas c'est pas un stun c'est bon c'est un des rares sorts qui neutralisent warwick qui neutralisent malzar il neutralise et l'ancien vous pouvez neutraliser c'est vraiment le temps et même l'ulti dame humus c'est un contrôle unique il ya que lui qui peut empêcher les ennemis de alors je sais plus si c'est jeter les sortes ou mettre les attaques de base what je savais pas ça j'ai un peu ce que ça parle un ligotage en fait donc ça la mue peut ligoter des ennemis mais quand je jouais malzar on prenait des bottes mercure j'ai l'impression que mon air était réduit quoi non pas du tout non vache ok et que le silence qui a réduit or ça dîner le tp ça va faire tilt ça d'accord ok intéressant alors là la luxe part sur la résistance magique oui c'est logique dans le sens où il ya un singe j'ai un warwick il ya un xerat qui sont à paix mais moi quand je joue un champion très distance comme luxe ou xerat mais je pars full dégage prendre morelo plus rapidement possible après j'avoue une banshee plus tard mais en premier item si c'est quand même assez intéressant parce que xerat c'est quand même un gros burst et la banshee a pu empêcher warwick de mettre son ulti aussi c'est pas si c'est pas trop ohlala le e de singe mais il s'est passé quoi là c'est moi ou malzar a fait son er son air je veux dire et il a pu faire son e alors si ici le sort de singe j'étais déjà pris lancé là même si malzar a pu lancer son ulti il a pas c'est horrible il s'est fait complètement outplay alors pas de chance je pense aussi à la lutte qui a pas réussi à avoir la veine je pense on a réussi à tuer le warwick d'accord on va attendre de balancer le e il est à l'heure ralentie on va pouvoir balancer le hook de trèche ah ouais non mais là l'équipe rouge qui va prendre des kills complètement gratuitement xerat qui a balancé un bon cul mais ce sera pas suffisant on tp carrément pour l'équipe rouge on veut vraiment prendre la force qu'on est apparemment à par contre vraiment ah ouais non mais la signe je vais prendre la force d'ailleurs il faudrait qu'ils apprennent à la force de la ramasser elle c'est vrai il faut qu'il apprenne avant que l'équipe rouge en bas doublé l'eau de base d'aujourd'hui il va l'avoir singe c'est une course 1 oh attention oh non singe à troll les amis la first hour c'est 300 goals c'est énorme ça c'est mal vu par contre de singe en fait il a pas assez bien regardé la carte il voulait vraiment proxy à mort et là il est il s'est jeté il a jeté 300 goal dans l'air et ça c'est un peu c'est un petit peu dommage du coup l'équipe rouge qui reprend l'avantage et juste avec cette tour d'en fait on aurait on aurait gardé l'avantage pour l'équipe bleu en fait et oui 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 alors on a fini le morello à part contre bottes de lucidité sur xerat j'aime pas moi je pars vraiment balancer des dégâts parce que la cdr tu vas l'avoir de toute façon à un moment où vous donnez ou dans la ville que ça fait de la rm ouais en plus elle a pris la rm c'est vrai qu'il va falloir encore moins de dégâts puis de la cdr à 14 minutes de jeu moyen quoi ça peut se discuter après les bottes de lucidité réduit le flash et le ghost du coup pourquoi pas en ult sur ken de la part de warwick ken qui va devoir soit ult pour il est mort dans le poison il est essayé mais il peut pas le poison de ce qui nous est beaucoup trop fort pour ce cas il a alors par contre les stacks sur son dark seal à singe ça se stack non c'est plus zéro c'est vrai du tout non ok il a juste un plus 18 et c'est très très bien on a ruch des bottes d'armure pour taric pour veine peut-être ok c'est pas une bonne idée ouais on a pris par contre on a roche le aussi le leur donne sonne soeur pour la zaya c'est vrai que taric ça donne énormément de boeuf pour l'art de sonne soeur je pense qu'il pense que c'est le plus fort non mais c'est même plus adapté parce qu'il donne plus l'huile du coup c'est du shield will le carry il profite que des bonus sur les attaques alors ça aussi l'attaqué plus vite mais taric qui profite pas du pas assez difficilement du passif pour attaquer parce que ainsi il a des attaques améliorées quand il est au corps à corps mais problème c'est qu'il ya un item qui donne aucune résistance du coup ils sont en danger attention le xerad qui a vraiment super bien super bien de jouent qui est six steps bon ça veut dire la même chose en tout cas il a bien esquivé les sorts malzari ça va être chaud pour malzare il a deux niveaux de retard il faut respecter l'existence malzare là on était trop proche du singe c'est assez risqué le singe qui se prend rien le singe qui a du coup beaucoup de résistance magique qui a fini ses bottes mercure ça va être compliqué ça va être quoi attention le trèche qui va se prendre beaucoup ok il a du flash très bon flash par contre et il a le raillet alors est ce que toi tu prends raillet ou attention est-ce qu'on va pouvoir tuer le trèche le singe oh non ah ça ça va peut-être pas fonctionner c'est horrible c'est déteste singe en vrai je devrais être éliminé quand je vois un singe c'est horrible je suis tellement content que ce soit pas un champion qui ait beaucoup joué quoi c'est très c'est trop fort la question c'est quoi c'était le raillet ou quoi tu me souviens à premier item raillet en fait il ya deux écoles le rallye c'est très fort mais je préfère vraiment le le liandrin en fait pour d'être encore plus mal en gros tu mets midlife un ennemi juste avec un peu en fait ok et si c'est fou le mêlé en face qui a besoin de haut attention est-ce qu'on va être moi deux on va esquiver et on est ce qu'il est on respecte pas pris le rien après l'aura lui coûte moins cher donc on le respecte plus le mal ça c'est un jouable quand tu te prends le poison de signes je sais pas marquer sur le sort mais c'est pendant trois secondes 25 en fait attention la xaya qui va peut-être mourir non le taric qui arrive pile au bon moment qui fait son lutte mais à la perfection il va pouvoir peut-être sauver sa xaya or on a essayé de faire un maximum de dégâts est ce qu'on va pouvoir tuer alors ça ce flash flash de jenny il était pas dégueulasse franchement bonne réaction alors là c'était un 2v4 et ils ont emmené deux avec eux super bien joué et du coup le singe qui se retrouve tout seul mais qui peut faire du 1v3 il s'en bat les reins et en 4-0 c'est chaud il peut clairement se suicider pour prendre la tour mais même ses auto attaques font mal oh il est skiffé oh on lui met tout dans la bouche oh le singe moi je vais à sa mort il ramasse deux sbires quand même deux sbires à sa mort ah c'est ouf c'est rare de voir un singe avec un cadea comme ça que niveau objectif on est comme en équipe bleu de dragon intéressant on prend pas l'héros de la faille dans une minute trente il va partir niveau à lille on a pris infinity age pour veille versitaine ok et moi quand j'avais dit pas les crédits plus et voulu au porteur sur la taxe d'accord moi quand je joue un adc je prends presque tout en statique chiffre je trouve ça trop péter sur cet objet ça permet que les noirs rapidement c'est avec une compo qui est on a signé si il y en avait un statique sur la veine ça permettrait de mieux de mieux couche et de créer plus d'oppression et de force et des ennemis à défendre au lieu de prendre des objectifs bon après je joue à riad et donc du coup c'est vrai que je prends tout en statique chiffre mais je trouve ça trop bien ça fait trop mal du coup en face xaya non si c'est xaya elle a pris l'essence river alors est-ce qu'ils ont acheté des bottes warwick a toujours les bottes tiers 1 attend mais warwick il nous fait quoi là il fait un un abyssal en fait parce que comme ils seront dans la mêlée non j'ai pas vu que je crois que c'est des dégâts magiques ok d'accord alors c'est quoi cette méta ou oh non la luxe à la file one shot tu vois la résistance magique la jupe elle aurait acheté un tome il serait mort le malzart qui arrive pas c'est horreur il y arrivera jamais c'était couru d'avance tu peux pas tu peux pas gagner quand même malzart contre c'est fini voilà qu'est-ce qui qui arrive parce qu'en fait il a il a banni en plus fiora il s'est dit ah ça va hard counter mon singe fiora était ban ouais j'ai pas fait attention en vrai fiora c'est pas c'est pas fort qu'on peut pas à ce que je veux faire mon folle sur moi non mais même c'est faut vraiment être très bon avec fiora et que singe est soit un petit peu nié c'est surtout le kite qui est chiant ou maître oui un des trucs à ce rêve maitre il même raconte c'est chiant pour singe moi je pensais plus à un darus non d'arrivée c'est juste pas simple parce que dans les temps d'aller au corps à corps pour attaquer si singe il est au corps à corps il balance derrière tu fais quoi ok ouais avec le slow ouais je sais pas pendant ce temps là on se fait dive pour l'équipe bleue très très bonne opération pour l'équipe rouge de la bot lane ah ouais ça c'est un des plus gros points faibles de singe c'est la banshee en fait parce que t'es obligé de mettre ton e pour annuler la banshee oui c'est horrible en effet en effet c'est le point faible en même temps il s'en bat un petit peu l'égoïe donc là ça touche la mid lane mais ça ils s'en foutent alors en vain on aurait dû continuer bon elle n'avait pas la vision sur kane oh attends c'est une base race c'est une base race non c'est bon la bot lane est revenu ah bah elle était morte oui ah oulala mais attends mais c'est le game mais c'est rien en fait complètement égalité au gold alors il y a un cas maintenant avec la tour oulala votre bonibidor et singe qui qu'a rien singe qui fait vraiment le taf zirath et warwick font aussi un bon truc en fait tout le monde joue plus ou moins bien malzar malheureusement je pense que malzar il ya un petit problème au niveau de respecter les distances en fait mais ça c'est souvent le cas à c'était l'eau là en fait on on n'est pas encore habitué aux distances par exemple je sais toi je pense que tu l'as évidemment mais tu sais exactement quelle distance par exemple le e de écho va faire donc tu sais respecter le distance tu sais si là tu es en danger il peut t'avoir avec son e etc et quand tu quand tu n'as pas cette habitude là parce que c'est une habitude qui est très longue à avoir je pense de savoir inconsciemment les distances de des ranges des attaques etc le problème c'est que tu peux te faire avoir très facilement tu peux te faire engage très facilement et ça faut respecter c'est quand même assez dur en fait il ya deux facteurs qui sont durs à maîtriser c'est on dire c'est l'instinct déjà sur chaque personne aura un instinct différent qui le fera réagir inconsciemment et c'est aussi la sensibilité c'est se rendre contre jusqu'à quel point on peut se faire toucher parce qu'on a déjà joué ce champion on a déjà joué contre et c'est comment est-ce qu'on va estimer la distance de sécurité à avoir ça c'est on peut pas l'apprendre en expliquant on l'apprend on joue en fait c'est pareil c'est comme quand tu es contre une luxe en fait inconsciemment tu connais pas par exemple le temps de recharge de son cul mais inconsciemment tu sais quand elle va l'avoir plus ou moins en fait ce soir à deux trois secondes près voir un peu moins mais tu sais c'est inconsciemment tu peux pas dire ok le plus c'est huit secondes ben non je sais pas attention le cinchet qui se fait prendre à part par contre avec l'ultime de malzart ça c'est très très mauvais là par contre le malzart c'est vrai que c'est ultra chiant est ce que tu viens de nous dire que la botte mercure ne fonctionne pas du coup c'est complètement pété mais du coup malzart c'est vraiment champion de con après le souci c'est que mon équipe a acheté acheté 0 points d'emmurs et la xalia risque de snowball juste à cause de ça et d'ailleurs c'est elle qui fait le plus haut des gars d'ailleurs en regardant les gold oh ah ouais d'accord la xalia 2000 de plus que l'adc bon tu diras singe à 2000 de plus que malzart aïe 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 c'est pour ça que moi j'aime pas jouer tank tu vois avec le singe parce que j'aurais fait la meilleure heure que lui en fait je serais dans le tas et j'avais pas vu que ma team était en de prendre la retour et ça vient de sauver non elle était toute contente la rédemption merci et là boum luxe eh ben non là on a pris le static shiv pour vain ah ouais c'est de la zaya alors c'est vrai que c'est fort il y en a qui la bannent en solo plus ok on n'a pas réussi à voler de la part de warwick là l'équipe est en train de trop là ça ça meurt un par un c'est pas ouf c'est ultra dommage parce qu'on a on a un xerat qui peut siège trop trop bien là vous avez qui fait son mult on est insensibles pour avec l'ultime de tarik kane est dans le tas il va prendre la retraite il va essayer de prendre la retraite on a assez lourd ah on avait plus de mana de la part de luxe vous avez eu beaucoup de vie il va essayer de fuir aux très bonnes plantes de la part de singe on va mourir bravo c'était bien joué j'ai vu la maîtrise de singe pour le coup c'est la maîtrise star guardian je crois star guardian non la maîtrise 7 c'est mieux tu spam le ou le xerat qui fait le taf oh attention à le flair le flair qui va passer il met des patates le xerat le xerat est vénère il est passé en mode super saiyan là il a pris du coup alors il a ses bottes de lucidité donc là il a 30% de cdr ou 35 ça dépend parce que tant qu'à avoir les bottes de lucidité lucidité peut-être qu'il a pris 5% en plus je ne conseille pas il a pris l'une une écho c'est vraiment très très bien à prendre sur sur xerat ça va mettre plus de dégâts ça finit très vite aussi les les sorciers si on n'a pas assez de puissance mais là il en a largement assez mais ça augmente aussi la vitesse de déplacement ou attention 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 parce que la veine fait une travail pour super beaucoup de la part de kane par contre w je veux dire dommage dommage pour vain elle avait presque bien joué le le malzar était là en fait c'est ça la puissance de malzar en fait c'est que tu peux tu peux faire une mauvaise game tu peux avoir vraiment du mauvais temps et tu seras toujours utile en fait ton air si c'est une horreur en fait ça je trouve ça trop fort en fait parce que le nombre de fois où tu détruis les malzar mais en fait tu t'en fous de toute façon j'ai fait une vidéo là dessus de toute façon vous voyez bien j'étais en 1,8 j'arrive à carrer ce champil j'imagine que tout pendant je te coupe mais vas-y vas-y non mais vas-y les joueurs ils veulent jouer comment dire ça y est ils voulaient jouer vain malzar voulaient jouer singe tout le monde voulait jouer les personnes des autres en fait ouais c'est vrai c'est drôle ça ah oui d'accord j'ai pas vu oui oui d'accord c'est vrai c'est la gamme de la frustration en fait c'est pour ça ils sont vénères là en fait la exa je vais te faire regretter moi le ken qui se débrouille pas si mal que ça en vrai pour un pour un main support plutôt pas dégueulasse le malzar qui commence à rentrer dans la partie qui commence vraiment être efficace là le problème c'est que singe j'ai l'impression qu'ils s'essoufflent ou c'est le manque de communication avec son équipe non pas du tout c'est juste que des fois il est avec son équipe alors qu'ils ne devraient pas ah d'accord toi tu es en mode il n'a rien à contre son équipe en gros il faut juste push parce que si tu es avec son équipe ça ne divise pas les ennemis d'accord en fait il fait rien en fait il crie pas de pression ok et ça qu'il est trop prévisible en fait si tu le vois à venir c'est ça en fait oui enfin même tu es privilé si tu es en top lane mais il faut qu'on t'arrête je vois le problème c'est qu'en plus il ne peut pas foncer parce qu'il fonce dans l'équipe bah t'as malzar qui fait NOPE et il se fait un instant de tue en fait donc ouais il devra s'il pousse la lane ou quoi malzar il va décale pour rien tout le malzar ne peut pas r le reste de l'équipe là il se rendrait utile en n'étant pas là en fait ok oh attention malzar qui fait pris à part malzar qui a fait son ult d'accord il a attendu un petit peu pour faire son ultime malzar qui va être sauvé par l'ultime de taric l'ultime de taric qui a vraiment qui arrive vraiment bien à souhait la taric qui se prend tout dans la gueule la xavier qui fait son ult est ce qu'elle a son e elle a peut-être pas son e la veine qui est en train de clean tout le monde ok la xavier qui fait vraiment énormément de dégâts avec son e le problème c'est que ou la luxe il va peut-être pouvoir clean qui a fait un super ult dans toute la foulée oh ça a crit oh ça a crit le red buff qui va finir le taf xerat va pouvoir les deny ou pas pouvoir les suivre pour attention l'ultime de xerat ou pas de vision d'attente peine qu'ils poussent aux alias ou luxe qu'ils ont pile alors c'était un peu fouillé bizarre est ce que là comment ça se fait que le singe appuie vraiment heureusement qu'on a un peu de résistance magique en fait de la part de luxe très bon cool pour la banshee qu'est ce que je voulais dire mais mais je comprends pas comment le singe a pu être aussi libre dans ses mouvements et foutre la merde dans la team en fait là le malzar il aurait d'un signe passif dès qu'il est proche d'un ennemi gagne 20% de mobilité et c'est cumulable neuf fois en gros pour tout champion qui va approcher en fait en fait avec singe je peux monter à mille et quelques de mobilité si tu touches tout le monde avec ton cul non non juste avec ton passif c'est nouveau passif de singe en fait dès que tu touches un mec ouais c'est pendant une seconde ou deux je sais plus enfin dès que ta proximité d'un d'un champion alliés aux limites et même pas de toucher non il faut juste attendre proximité au casier au corps encore quoi tu vas gagner beaucoup de mobilité je vois comme utiliser à ça c'est un bon up c'est en fait d'accord et qu'est moi je restais quand c'est touché ok c'est pas mais de courir vraiment beaucoup plus facilement fait d'abord intéressant super intéressant du coup on a pris une banshee de la part de xerat aussi qui qui veut pas se faire air par qui passe par flash air par malzare je pense mais là tu vois tu vois il y a une petite astuce on sait que le malzare c'est un mage et qu'on dirait si si je pars sur une manière de commandement et qu'il a mis au top malzare ne pourra jamais enlever la bannière en fait sauf avec ses bêtes et ou ses auto attaques quand même quand est-ce que ces bêtes font des dégâts magiques je suis pas sûr mais avant c'était physique je crois que c'est devenu magique tu vois par exemple le singe il se prend tout le temps l'ultime de malzare et c'est vraiment chiant pour lui est-ce que vraiment une qss non on s'en fout en fait non parce que c'est juste pas son job en fait il devrait pas être en fait tant mieux si malzare ulti singe comme ça c'est le carré d'est qui se fait pas aussi d'accord ok c'est un peu couillon mais il faudrait juste pas mais pourtant il devrait pas se faire à mais c'est parce qu'il manque d'armure en fait c'est pour ça qu'il se fait oui qui se prend aussi cher c'est vrai que ils ont tous les deux les deux temps qu'on achetait un un masque abyssal parce que c'est ultra ah mais non ceci ok dans ce que j'ai en fait le casque adaptatif était ultra fort contre malzare en fait il est fort contre malzare en fait le malzare est tellement loin dans la partie qui se sont permis de prendre un masque abyssal d'accord ok donc là il perd sur quoi le singe je pense qu'il fait les rottes mais je préfère qu'il fasse une manière d'accord déjà ça coûte moins cher et c'est beaucoup plus pédalisant parce qu'il n'y a pas de problème de distance ok les malzare ne peut pas l'arrêter la bannière lui sont plus ok ok je vois ah on balance l'ultime pour pour xerath on va essayer de pick up des gars on enlève le passif de renan le trèche ah le trèche qui se fait avoir oh on a flash ult la veine sauf qu'elle avait une QSS sauf que ça suffira pas elle va peut-être se faire avoir par le kane oui elle est morte par le kane l'ultime de tarik qui fait encore une fois un taf monstrueux mais le malzare va pouvoir malheureusement pas s'en sortir le singe qui est complètement frié là le singe qui est oh putain il court trop vite c'est une fusée je te l'ai dit 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 c'est chumara t'avais vu les dégâts qu'il a fait dans l'équipe parce que c'était presque full life il a touché que quatre joueurs il aurait pu en toucher neuf attention aux xerath attention aux xerath de pas lui donner trop de d'espace je m'étais à combien de move speed je sais pas elle a dû monter vers les 800 700 800 je sais pas j'ai pas regardé mais c'est vrai c'est vrai que ça aide oui mais même enfin c'est de l'accumulage non mais je c'est un délire c'est bon c'est l'équipe rouge qui sont encore 4 ok d'accord ils ont juste une perte ah bah comme dans l'équipe bleue en fait on en faut bac là les gens faut bac là il ya un gros push en robot ou lolo ou attention ou attention très bon ça c'était de singe qui va pouvoir mettre autant de pression qu'il veut en fait c'est génial pour l'ultime de xerath en fait c'est que quand tu fais l'ultime de xerath quand quelqu'un fuit et qu'il n'a pas le choix de sa step c'est beaucoup plus simple de toucher en fait et là c'est mauvais là c'est très très mauvais ce qu'a fait l'équipe rouge fallait fuir bien avant je sais pas ce qu'ils ont fait du grid ou de l'inconscient et là c'est un baron free hein ah c'est dommage 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 qu'on est trop un peu comme ça qui va faire le petit carapateur pour avoir un peu de vitesse qu'est ce qui se passe quand tu te mets derrière le baron il fait des délignants pourcentage de tes points de vie et ça fait très mal à d'accord je savais que ça faisait plus mal mais autant détaillé non alors comme le dragon est-ce que le ken va pouvoir faire l'exploit pas du tout ah et on y va quand même il avait la possibilité de revenir dans le mur non allez je vais tous go tuer 1v5 je voulais acheter quelque chose par rapport au dragon ouais c'est que plus on est haut en point de vie plus le dragon fait mal parce qu'il fait des dégâts en fonction de nos hp actuelle le dragon oui c'est à dire que plus t'as un point de vie plus il va te faire de dégâts tous les dragons tous les dragons d'accord en gros si t'es l'OHP le dragon te fera très peu de dégâts ok intéressant ah c'est pour ça que Warwick arrive sans aucun problème en fait ah bah à partir du moment où t'es l'OHP mais quoi t'as du sustain bah du coup le dragon te fait pas beaucoup de dégâts et tu te soignes donc du coup Olaf il peut se faire easy Olaf le fait easy, Gzins le fait easy d'accord ok putain mais on a tous les jours là j'ai appris plein de trucs putain c'est en fait c'est coach au koné en fait je veux dire tout camp coach au koné ah la la en fait ils le savent pas mais en fait vous êtes des cobayes pour que j'apprenne sur le jeu ah bah après il y a encore plein de choses hein il n'y a pas que ça c'est pour ça qu'on s'arrêtera jamais alors en terme de gold donc là il y a 5k de plus pour l'équipe bleue mais là on est on est quoi là on a 34 minutes de jeu là ça commence à faire long ah bah il manque un je sais pas un dernier souffle pour la Vayne il y a pas mal de trop hein un Dominique un Dominique pour Vayne ou alors ah non on a pas de botarca enfin attention oh le heal du taric qui soigne quand même beaucoup d'ailleurs en terme de stuff là tout le monde a ses bottes ? oui des bonnes bottes des mercure euh ouais c'est vrai que c'est chiant parce que ken bah il a pris des tabi ninja pour la Vayne bon pas idée ouais c'est compliqué hein bon alors là qu'est-ce qu'il faut faire ? après je sais pas ce qu'il veut acheter le ken là il a acheté une cote de maille je sais pas ce qu'il veut acheter avec attends mais l'équipe bleue a le baron là ? oui oui ils ont l'achat et singe a le baron ? mais go singe go split push là ! c'est le moment quand t'as le baron ça va être boost t'es mignon là tu vas à la top lane tu vas à la bot lane en plus ils ont pas euh ils peuvent pas vraiment engage l'équipe rouge ils ont pas de de clé de de ils peuvent facilement disengage en plus l'équipe bleue en tout cas c'est un peu des erreurs récurrentes c'est de chercher les fights et tout alors qu'en fait c'est aucun intérêt ouais mais ils cherchent beaucoup hein c'est quoi au niveau des wards ? est-ce qu'ils ont la vision ? l'équipe bleue a pas mal de vision bot side l'équipe rouge bot side aussi un peu dans la jungle aïe 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 le thresh qui se fait prendre attention ! oh la la l'ultime de Tariq à chaque fois qu'il sauve complètement le singe qui fait complètement la fusée qui va essayer de chercher le malzar qui va finir par tuer malzar singe qui a carrément activé son zz rot il se fait chase il occupe 3 joueurs à lui tout seul et il va même pas mourir oh non non la veine la veine la veine la veine la veine qui a failli faire euh en fait ça le gros problème c'est que quand t'as un singe qui fait le fou t'as envie de faire comme lui en fait non tu peux pas faire comme lui surtout quand t'es une veine oh la la zaya qui a mis des patates la zaya qui a mis des patates l'équipe bleue qui a un c'est dommage ah c'est pour ça tu vois que je pourrais pas jouer singe en fait parce que là le singe il fait un taf monstrueux mais il pourrait fermer oui c'est vrai qu'il pourrait speedpush en fait c'est bien parce qu'il a quand même là il a fait son taf en terme de teamfight mais il pourrait speedpush avec un baron mais en plus t'as un xerat en fait tu peux juste poke en 4v5 tu te fais pas engage et là le singe il se barre et en fait pour et en fait y'a personne qui peut tuer singe là le singe il est là mais il fait rien quoi et du coup il perd sa top lane alors qu'il aurait pu mettre la pression parce que là en plus le singe personne peut le 1v1 et surtout qu'il peut 1v1 le singe sous une tour y'a même pas de tour à la top lane en fait on regarde très simplement y'a l'équipe qui a l'nachor ils ont juste un siège c'est à ne pas prendre le fight juste à occuper les adversaires en leur montant on est là mais on vous frappe pas du coup ça force les ennemis à faire des erreurs ou autre singe s'il push forcément l'équipe va se diviser pour l'arrêter sauf que singe aussi aura le nachor et il pourra prendre les inhibitors top et si en plus il avait une bannière singe pourrait booster la bannière au mid avec les alliés du coup l'équipe alliée pourrait protéger le sbire canon qui attaquerait à 1000 et quelques de range qui frappe quand même à 200 de dégâts toutes les 0-35 secondes je sais plus bref mais ce serait beaucoup plus puissant que il est au mid mais il fait rien en fait le singe c'est un peu dommage en plus tu vois genre je comprendrais si singe se sentait obligé de rester avec son équipe si par exemple le support c'était un brand si le jungler c'était un un je sais pas un de la merde qui soit pas tanky mais là il y a un thresh et un warwick qui peut disengage et tanker tu sais c'est pas comme si tu laisses ton équipe ultra fragile en fait ils peuvent se débrouiller mais bon peut-être qu'il faut vraiment aider son équipe mais c'est vrai qu'il le problème c'est que en faisant ça bah il l'aide pas en fait et là ouais du coup ils ont perdu le baron assez dommage hein et là il y a le dragon là il y a le dragon on a 3 dragons qui vont pouvoir buff vraiment hard à voir comment ça se passe c'est la gamer 12-4 la Zaya 12-4 la Zaya la Zaya qui va finir par un objet de pénétration d'armure et là elle va faire très mal oh attention attention la luxe qui est complètement qu'est-ce qu'elle fait là oh la la elle est non non c'est pas bon c'est pas bon elle a pas respecté les distances mais ça c'est vu hein quand elle jouait contre la Zaya ça c'est vu qu'elle respectait pas les distances et voilà on va je pense qu'on va peut-être perdre la Zaya la Zaya qui fait mal qui s'est très bien pile par le Tariq et ils ont perdu là-dessus je ne comprends pas pourquoi la luxe était là c'est monstrueux est-ce que c'était un manque de vision ils n'avaient pas de vision ils n'avaient pas de vision à mid lane des fois il faut garder la mid lane et voilà une erreur d'un joueur un mauvais placement le singe qui a sidestep le Q de luxe donc il a très bien joué et euh par contre Luc je ne sais pas ce qu'elle fait c'est il faut rester très loin avec Luc il faut vraiment attendre l'erreur tu Q le singe qui te fonce dessus mais là très mauvais boost de tout le monde et on perd la game là-dessus bah écoute c'était euh ça venait ça s'en allait on ne sait pas qui allait gagner la partie il y avait plein d'actions il y avait beaucoup d'actions c'était intéressant moi j'ai beaucoup appris j'espère que vous avez aussi beaucoup appris euh et ouais respecter les distances le problème c'est que ça s'apprend pas comme ça ça vient inconsciemment euh c'est comme apprendre bah tous les sorts des champions il faut beaucoup jouer ce jeu nécessite vraiment mais beaucoup beaucoup d'heures pour progresser donc euh perdez pas courage euh et puis euh et puis c'est ça du coup toucan merci beaucoup est-ce que tu as un message euh à faire passer pas spécialement on va jouer singe jouer singe on fera peut-être une vidéo dessus et n'oublie pas d'acheter des bâtons du vide sur euh sur vos persos ap oui oui moi quand j'achète mon bâton je pense à toi c'est important putain je vais pas faire de dégâts et luxe y avait pensé du coup c'était un bon call du coup les gens on se voit la semaine prochaine je sais pas euh quel élo ça va être peut-être qu'on va revenir en bronze silver encore une fois euh je sais pas si on fera peut-être un straw poll pour savoir s'il y a des gold plates qui veulent qui veulent jouer mais en tout cas très bonne game 40 minutes quand même c'était euh c'était assez long mais franchement j'ai tellement appris que c'était un plaisir euh en tout cas merci encore d'être avec euh moi toucan c'est un plaisir et partagez et puis à la semaine prochaine et rejoignez le discord si vous voulez participer c'est euh y'a pas besoin de s'inscrire quoi que ce soit y'a des events là par exemple on a pris un mec il a donné 1350 rp complètement gratuitement tout le monde est gentil c'est la gratuité absolue à la prochaine au revoir au revoir portez vous bien au revoir 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 au revoir